Bienvenue dans le trente-deuxième épisode de Zelda 3T ! Donc j'avais dit que je voulais revisiter les anciens donjons du monde du temps présent en fait. Et que j'allais un petit peu chercher hors vidéo pour savoir où il faut aller. Mais finalement en réfléchissant à tête reposée, je pense me souvenir. Donc on va découvrir ça ensemble. Je pense que c'est là mais c'est pas là. Donc je commence par ce donjon-ci qui est le deuxième donjon parce que tout simplement c'était le plus proche. De là où j'étais à la fin de la vidéo précédente. Voilà c'est là que je veux aller. Il suffisait d'avoir les palmes. Alors j'espère trouver une gemme de force ou quelque chose comme ça. Ça y est on en a vingt. Magnifique. Parfait. Je ne pouvais pas espérer mieux. Je vais pouvoir m'acheter l'amélioration de défense parce que j'avais acheté l'amélioration d'attaque. Avant que je décide d'acheter le détecteur. J'hésite là. Ouais je vais peut-être acheter le détecteur parce que si le détecteur me dit... Normalement il me dit dans chaque zone est-ce que j'ai tout mis ou pas. Donc comme je suis en train de visiter des donjons en plus, ça peut être pratique d'être... D'avoir la certitude de tous les avoir trouvés. ... ... ... ... Alors... ... ... ... ... ... Ouais on va faire ça parce que de toute façon je pense que je vais faire pas mal de visites... ... 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 Il n'y aurait pas énormément de problèmes de défense. Allez, j'espère que je ne vais pas le regretter. Lorsque tu appuies sur Entrée, le nombre de gemmes en ta position sera écrit en vert si tu les as toutes dans la zone. Voilà, donc là je les ai toutes dans le village. Est-ce qu'il y a autre chose à la place ? Non, il n'y a rien d'autre. Eh mais on peut racheter des bouteilles vides ? Ah ah ! Ah ! D'accord, je pensais que c'était que la première bouteille et je n'avais pas fait attention à ce petit détail. C'est cool. Bien. Dirigeons-nous vers le donjon numéro 1 maintenant. Qui est au nord-est. Et c'est pas par là. Il était près des cascades au nord-est. Aïe. Ah, il est au nord-est. Ah, il est au nord-est. Donjon 1. Temple du courage. Et là, qu'est-ce qu'on avait ? On ne se souvient plus du tout du plan de ce donjon. Je sais qu'à un moment, il y avait des plateformes qu'on pouvait accéder avec le grappin. C'était pas là. Là, je suis sur le chemin du boss en fait. Ah si, c'était là. Même chose. Une gemme de force. Et j'ai toutes les gemmes de force de ce donjon. Fabuleux. Maintenant, j'ai plus qu'à redescendre. Bon. J'ai pas envie de me casser la tête. Donjon 1, c'est bon. Donjon 2, on suppose que c'est bon, mais on n'avait pas encore le détecteur pour en être sûr. Et le donjon 3... Ah oui, c'était celui dans les montagnes. Donjon 3, je me souviens très bien d'une pièce où on avait besoin du grappin. À un moment. Hum, oui, je dois passer par là. Éventuellement, par là, ça marchera. Ah, non, ça marchera pas. Je suis obligé de repasser par ici. On va en profiter pour passer par le cimetière, puisque c'est sur le chemin. Et je me souviens qu'il y avait un mur fissuré. Oups. C'est pas de ça que je parlais. On peut quand même regarder ce qu'il y a par là. Ah oui, je suis déjà allé là dans les vidéos précédentes. Non, c'est pas la peine. C'est le temple du temps. Oui, oui, j'ai confondu, c'est pas là le cimetière. Ici, on est au village Cocorico, bien sûr. Donc c'est pas grave, on ira au cimetière une autre fois. Ah, on peut passer par là plus rapidement maintenant qu'on a les bombes. Ça, c'est sympa. Et il y a des choses à visiter avec le grappin aussi. Sans parler de la possibilité de voyager dans le temps, parce que là, on est dans une zone qui était totalement inaccessible dans le futur. D'accord, donc je pense que j'ai pris quelques raccourcis grâce aux bombes et aux grappins. Et qu'au final, ça ne va pas emmener dans des nouveaux endroits. Pas encore. Je regarderai ça de plus près après avoir retraversé ce donjon. Temple de la Force. On va dire que c'était par là. Exactement. Ah, je suis fier de moi, là. Aïe. Quoi, il n'y a rien ? Eh, il n'y a même pas une gemme de Force ? C'est de l'arnaque. Et je n'ai pas trouvé toutes les gemmes dans ce donjon. Attends, c'est pas possible. Je réessaye, on ne sait jamais. Pourquoi je n'ai pas toutes les gemmes ? Bon, je ne vais quand même pas retraverser tout le donjon. Parce que là, pour le coup, ça peut être très long. Il est grand, celui-là. Je vais complètement au hasard. Ouais, donc là, je n'ai pas la solution dans ce donjon pour l'instant. C'est trop bizarre, cette salle où on revient avec le grappin. Finalement, ça ne sert à rien. Il doit y avoir un truc, quand même. Ce n'est pas possible. C'est dans ce donjon qu'il y avait le super boss. Le super boss qui se tuait tout seul. Et il fallait juste attendre patiemment sans mourir. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? On va reposer une bombe ? Je suis sceptique. Je suis perplexe, plutôt. Ouais. Mystère. Mystère, mystère. Mystère. Ok. On reviendra une autre fois. Peut-être que cette fois-ci, je vais faire des recherches hors vidéo pour trouver les dernières gemmes de ce donjon. Et une fois que je les aurai trouvés, je ferai une vidéo pour les récupérer. Hmm. Ça, je ne peux pas visiter pour le moment. Ah. Attention. Ok. Donc là. Ça, c'est juste un raccourci, en fait. Puisqu'ici, je suis déjà venu. D'accord. Tout ça, c'est juste un raccourci. Mince. Par contre, là, je ne peux pas y aller. C'est bien dommage. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire dans les montagnes, à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai toutes les gemmes de force de cette zone ? Même pas. Allez, on va redescendre. Par le raccourci, bien sûr. Et puis, pour finir, tant que j'y pense, je vais aller au cimetière. Il y a aussi plein d'échanges qu'on va pouvoir faire, maintenant. Plein de trocs. Alors, le cimetière, donc finalement, c'était au nord d'ici. Au nord du château. Ah, oui, ici. Ah, voilà. Il y avait bien un mur fissuré. Trois coffres. Une gemme de force. Ça y est, j'ai toutes les gemmes de cette zone. Dix sacs de riz ? Wouah ! Dix beaucoup d'épices. Et dix sacs d'olives. Ah ! C'est bien, ça fait des matières premières pour les trocs, justement. J'étais en train d'en parler. Ah, d'accord. Donc, quand je dis toutes les gemmes de cette zone, c'était juste cette petite grotte. Mais j'ai pas eu toutes les gemmes du cimetière. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour le moment. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501